Il faut que les gens viennent trouver autre chose que du coworking. Là, tu viens chercher du réseau, tu viens chercher des gens qui s'engagent pour la société, qui veulent en faire leur job en fait. Bienvenue au Quai des Possibles, nous sommes un tiers lieu où on accompagne la transition écologique et solidaire sur le territoire des Yvelines. Nous avons un lieu événementiel où les gens se rencontrent, se forment, font leur premier pas sur quelles actions ils pourraient mettre sur pied pour agir pour le climat et la solidarité. Venez par ici, je vais vous montrer notre ruche. C'est là où nos entrepreneurs à impact développent les entreprises de demain. À la ruche, notre métier, c'est d'accompagner les entrepreneurs à impact qui ont des projets autour de la transition écologique et solidaire. On les accompagne de deux manières. La première manière, c'est un espace de coworking avec des bureaux partagés. Et on les accompagne avec un club mentorat, des mini formations, des mises en relation et du co-développement. Et puis, de l'autre manière, c'est des programmes d'incubation. Donc là, c'est par promotion où on les accompagne sur des durées qui vont de trois à neuf mois, en fonction de leur stade d'avancée, soit au stade de l'idée, soit des projets plus matures qu'on accélère. Depuis quatre ans, on a accompagné plus de 350 projets à impact. Lorsqu'on a un salarié qui désire développer son propre projet, une entreprise à impact, on va l'accompagner, on va vérifier son business plan, voir l'éligibilité de son projet, etc. L'envoyer faire un stage cinq jours pour entreprendre la chambre de commerce. Mais ça ne suffit pas. Ça, ça va jusqu'à l'immatriculation de la boîte et après, tout reste à faire. Et pour ça, il faut un accompagnement et un accompagnement qui soit directement adapté à ce type de projet. Et là, le cahier des possibles apporte la solution. La transition numérique est partout. Donc aujourd'hui, en fait, l'enjeu du numérique, c'est moins de l'inclusion sociale et même professionnelle. Donc on ne peut pas se passer des outils numériques en 2022, d'autant plus qu'on part sur la digitalisation de tous les services administratifs. Donc l'inclusion numérique fait un rôle fondamental, un rôle de socle dans le développement des compétences, dans le développement de l'emploi et de l'habilité et de l'inclusion sociale. Comment on peut allier finalement développement économique et action pour la société ou l'environnement ? Donc j'ai été à la mairie et ils m'ont dit, ça tombe bien. On a une très belle gare au sein d'un écoquartier qui porte déjà ses valeurs d'inclusion, d'action pour le climat. C'était l'idée d'avoir un lieu repère aussi où tu sais que tu pousses la porte et tu as toujours quelque chose qui va t'informer sur comment agir pour le climat, devenir écolo, travailler dans l'inclusion, la solidarité, etc. Donc il faut que les gens viennent trouver autre chose que du coworking. Là, tu viens chercher du réseau, tu viens chercher des gens qui s'engagent pour la société, qui veulent en faire leur job en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada